Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui sera donc un update lecture. On va parler des lectures que j'ai faites les semaines précédentes puisque j'ai raté une semaine d'update lecture, mon poids du temps a été très serré, j'ai eu plein plein de soucis, de choses à gérer donc j'ai pas du tout pu ni tourner ni lire à vrai dire. Là je vais vous présenter deux livres que j'ai lus sur les deux dernières semaines, mais voilà je suis quand même là devant vous pour vous en parler. Malgré tout, comme vous le voyez le rythme de lecture a vraiment diminué depuis quelques mois, tout simplement parce qu'en ce moment je suis vraiment en plein pic pour la société, j'ai énormément énormément de choses à faire, souvent je travaille tard le soir, mais il y a aussi qu'on est en phase de lecture des manuscrits, donc voilà sur là par exemple cette semaine j'ai lu un roman et un manuscrit, mais forcément je peux pas trop vous parler des manuscrits pour le moment, il y en a peut-être certains dont je vais vous parler, mais voilà du coup c'est parti, on va commencer tout de suite et ne pas perdre plus de temps. La semaine dernière j'ai lu Villa Imago sur un week-end par Eric Marshall, donc publié aux éditions Pocket, ça faisait super longtemps que j'avais ce livre dans ma pile à lire, il me semble que je l'avais acheté avec Marion, mais il y a presque, en fait c'était l'été dernier, il me semble on était allé sur Cholet, je crois que c'était vraiment à ce moment-là, et donc je sais pas, cette couverture nous avait attiré toutes les deux, il y avait un côté un petit peu les 7 morts des Vineyard Castle, on avait l'impression que voilà, ils étaient tous bloqués dans une maison, ils avaient l'impression de revivre un petit peu la même journée, enfin c'est un petit peu tous les éléments que j'avais pu percevoir comme ça sur la quatrième de couverture assez brièvement, et donc voilà je m'étais dit pourquoi pas, et à chaque fois ce roman, ça fait plusieurs fois que je le sors de ma pile à lire, et que je me dis, oh bah tiens c'est le moment de le lire, ça y est je vais le lire, sauf que pour des raisons diverses et variées, ça ne se fait pas forcément à chaque fois, et là je me suis dit, allez c'est la bonne, trouve-toi une petite lecture légère, quelque chose que tu vas pouvoir lire comme ça, un petit peu au soleil tranquillement, et j'ai foncé, et dans ce livre donc on suit Raphaël Grandjeor qui se réveille dans cette fameuse Villa Imago, il ne sait pas du tout pourquoi il est là, comment il est arrivé là, la seule chose qu'il a à la boule c'est de retrouver Belinda, donc son amour, l'amour de sa vie, et donc dans le récit un petit peu entrecoupé par des souvenirs comme ça, où on apprend sa rencontre avec Belinda, le fait que pour lui il a toujours clamé haut et fort que c'était l'amour de sa vie, qu'ils étaient faits pour être ensemble, et que le jour où Belinda le laisserait, et bien voilà sa vie serait totalement terminée, et on va découvrir Raphaël qui ne comprend pas, qui arrive dans cette maison, et dans cette villa en fait tous les résidences sont un petit peu diverses et variées, on a une petite fillette qui a 7 ans, une jeune femme qui a la vingtaine, d'autres 25, des femmes plus âgées, il y a également des vieux messieurs on va dire qui sont là avec des caractères et des comportements qui sont quand même plutôt très rigolos à chaque fois, et donc on va les retrouver avec voilà une personne, Mathias, qui régit un petit peu tout le monde, et petit à petit quand même Raphaël il va essayer d'enquêter, il n'a pas du tout du tout envie de rester enfermé dans cette villa, il ne sait pas où il est, quand est-ce qu'il est, il n'a aucune notion de comment il a pu arriver ici, donc il va mener un petit peu son enquête, il va les faire fouiller dans la villa, essayer de trouver des indices, il a l'impression qu'il est retenu, on lui donne des vêtements qui ne sont pas les siens, mais en même temps il peut un petit peu faire ce qu'il veut, s'il a envie de faire de la photo, on lui donne un appareil photo, il ne sait pas trop pourquoi il est là en fait, il a l'impression au début que c'est une secte, et voilà il va enquêter, enquêter jusqu'à entendre des petits éléments, il est en phase 2, cette personne là elle est en phase 3, et puis ensuite parfois il y a des résidents comme ça qui s'échappent par la forêt, la forêt étant une espèce de zone un peu de transition où il a déjà essayé de s'enfuir, mais dans laquelle il n'a pas pu revenir en fait, il est tombé dans les pommes et il a été rapatrié à la villa, alors que parfois certains résidents peuvent partir, ils sont accompagnés, il y a toute une espèce de procession comme ça pour les laisser partir, donc au final voilà Raphaël ne sait pas où il est, nous non plus on ne sait pas vraiment où il est, puisque les informations qu'il arrive à obtenir, ce sont les seules qu'on a sur ce lieu, donc on fait ces petites théories comme ça petit à petit, on ne sait pas trop ce qui se passe, au final je ne vous en dis pas plus, parce que là je ne vous souviens quand même pas grand chose, tout ça se passe vraiment dans les premières pages, j'ai trouvé que c'était une lecture qui se lisait bien, voilà c'est plutôt agréable, c'est un petit livre de 400 pages, je veux dire sur un week-end ça peut tout à fait se lire, j'ai trouvé que c'était divertissant, c'était intéressant, au début voilà Raphaël il est un petit peu lourd, mais au final on finit par l'apprécier, moi je trouve qu'on finit par apprécier un peu tous les personnages, dans cette ville-là on ne sait pas trop ce qui se passe, mais ce qui se passe au final ça nous va bien, donc ce n'est pas non plus désagréable, la seule chose que je dirais c'est pas vraiment un roman qui m'a marquée, j'ai pas ressenti quelque chose en se lisant ce roman, j'ai pas un souvenir incroyable, j'ai pas corné des pages pour y revenir ou m'en souvenir, vraiment c'est un roman qui m'a plutôt laissé on va dire, ouais de marbre, voilà j'ai passé un bon moment de lecture, ça m'a divertie, mais c'est pas un roman en fait qui va me laisser une trace particulière, qui va me laisser un souvenir, un apprentissage, une leçon, j'en sais rien, voilà j'ai trouvé qu'au final c'était pas mon... c'était bien, mais je vais pas vous dire foncez l'acheter, si vous le trouvez je sais pas à 50 centimes, un euro en occasion, allez-y laissez-vous tenter, c'est divertissant, voilà moi j'ai pas plus aimé que ça, j'ai pas détesté non plus, ça a fait son office de pur divertissement. Au final ça a été une semaine de lecture de poche, puisque là je vais vous présenter un autre livre de poche que j'ai acheté, et alors là je l'arrive, mais vraiment après tout le monde, comme d'habitude, vous savez que moi les tendances, les livres qu'on voit absolument partout, où il y a un tapage médiatique, que ça soit sur les réseaux sociaux, ou dans les pubs, je veux dire pour les arrêts de bus, les métros, les trucs comme ça, vraiment moi ça, ça me détourne totalement du livre en question, il y a un moment donné moi tout le monde m'en parlait, et j'avais vraiment pas envie de le lire, mais j'étais quand même curieuse, donc je me suis dit c'est pas le moment, et un bonjour je l'ai trouvé en occasion à Emmaüs, je me suis dit pourquoi pas, et c'est donc L'amie prodigieuse de Hélène Ferranté, qui voilà c'est une saga il me semble de 4 tomes, elle doit être terminée, et moi je me souviens j'avais plein de copines qui les dévoraient pendant l'été, qui adoraient ça, mais je sais pas ça m'avait, ça ne m'avait jamais tentée, et pourtant voilà je me suis laissée aller dans ce roman, et j'avoue que j'ai quand même bien aimé. En fait on suit Lila et Hélène, qui sont deux jeunes enfants qui habitent dans un petit quartier autour de Naples, il me semble, donc c'est un quartier qui est quand même plutôt pauvre, on est dans les années 48 il me semble, enfin en tout cas après la seconde guerre mondiale, et donc elles vont grandir comme ça dans un quartier un petit peu pauvre, un petit peu délabré, elles vont à l'école, et au début et bien voilà, Hélène elle sait pas trop quoi faire de cette fille, de Lila, elle a l'impression qu'il y a un genre de compétition un peu ensemble, enfin en fait elle sait pas si elle est extrêmement méchante et qu'elle la déteste, ou si elle a vraiment une affection particulière pour elle, et je pense que c'est un sentiment qui va durer, qui va perdurer comme ça un petit peu tout le temps, au final on sait pas trop ce qu'elle lui veut à Lila, mais elle l'a vu, voilà tout simplement, et donc on apprend à connaître Hélène, qui grandit, donc comment elle va grandir à l'école, s'éduquer, apprendre un petit peu toutes ces choses, puisque ce tome il commence, voilà elles sont petites filles, et il se termine, elles ont presque la majorité, donc on va les voir évoluer comme ça, Lila c'est vraiment un très bon personnage de roman, je trouve que c'est vraiment, c'est un personnage à écrire, cette fille qui est un petit peu maladive, toute petite, et au final qui impressionne tout le monde, qui a un franc-parler incroyable, qui est subversive, qui a des capacités, voilà, phénoménales, enfin c'est une enfant qui a appris à lire, et toute seule, dans cet endroit, où on ne parle que le dialecte, elle éblouit tous les adultes, parce qu'elle est capable de parler, un italien extrêmement littéraire, extrêmement soutenu, voilà, elle a des capacités immenses, et on va voir un peu comment ses choix de vie, vont également influencer Héléna, moi je pense que, s'il faut revenir de ce roman, parce que voilà, le synopsis c'est très bien, mais c'est que, on a quand même, le livre il tourne autour de l'obsession de Lila, parce que même s'il se passe des choses, dans la vie d'Héléna, auxquelles Lila est totalement étrangère, tout finit, toujours tout, par tourner autour de Lila, et je pense que, enfin moi, pour moi, je l'ai presque pris, voilà, comme, pas comme une étude, mais j'ai envie de savoir, où est-ce qu'on va avec Lila, et surtout, jusqu'à quel extrême, ça va pousser Héléna, à toujours graviter autour de Lila, peut-être que ça sera le cas, dans tous les livres, il y a un moment donné, j'ai eu une espèce de petite lassitude, puisque c'était un peu, presque un automatisme d'écriture, dès qu'on parlait d'Héléna, et qu'elle racontait quelque chose de sa vie, bim, elle se disait, bah en fait, elle mesurait, elle appréciait une situation, en fonction de ce que pourrait, ou pas, penser Lila, et au bout d'un moment, c'était un petit peu agaçant, cela étant, moi j'ai trouvé que, c'était vraiment une super lecture, parce que déjà, c'est très très bien écrit, moi j'ai beaucoup aimé la manière, dont c'était écrit, et également traduit, parce que, il y a quelque chose dans cette écriture, qui est vraiment, ça dépend un portrait, très fidèle du réel, donc c'est choses jolies, mais les choses qui ne le sont pas tant, et quand on est dans des quartiers défavorisés comme ça, les choses qui ne sont pas tant jolies, il y en a pas mal, et pour autant, j'ai trouvé que l'autrice, elle ne passait pas par quatre chemins, elle arrivait vraiment à décrire des choses, des situations, des atmosphères, des odeurs, et même si ce n'est pas les meilleures odeurs, bah voilà, à un moment donné, les petites filles, elles jouent autour d'un caniveau, et bah on se doute en fait, de cette espèce d'atmosphère moins pesante, un petit peu malodorante, qu'il peut y avoir dans ce quartier, où elles sont en train de jouer dans la boue, etc, on apprend que Lila, voilà, c'est une petite fille qui ne s'occupe pas du tout d'elle, qui fait partie, voilà, d'un, enfin qui est toujours un petit peu, un petit peu sale, un petit peu écorchée de partout, donc on visualise très bien Lila, et moi j'ai trouvé que ça, c'était hyper intéressant, on se laisse porter, voilà, on est dans une Italie un petit peu fiévreuse, qui se remet comme ça, de la seconde guerre mondiale, on voit les luttes de classe, l'envie d'évoluer, donc au final, c'est presque véritablement un roman de, presque historique, moi j'ai trouvé, parce que ça dépeint bien, l'atmosphère d'un quartier, la mentalité, la population, à un instant T, et à un endroit géographique, donc ça j'ai trouvé que, voilà, c'était intéressant, on voit ces petites filles qui apprennent un petit peu, tous les drames de la vie, et toutes les choses qui ne sont pas forcément reluisantes, et par rapport à ça, bah je pense évidemment, aux violences, à l'inégalité de genre, aux inégalités sociales, et tout ça, au fait que voilà, il y a des garçons qui sont extrêmement bagarreurs, finalement, ils ont toujours été un peu dans la violence, qu'ils s'assoient, y être confrontés visuellement, ou le subir, puisqu'à l'époque, elle se faisait encore battre par ses parents, il y a vraiment plein de choses dans ce roman, et, oui, en fait, c'est un peu une histoire, c'est l'histoire, je pense, de Lila et d'Helena, on sent, de par le premier chapitre, qu'il va se passer quelque chose, que Lila, il y a un moment donné, dans sa vie, il va se produire quelque chose, on sait pas trop comment on y arrive, mais on a envie de savoir, et moi je trouve que voilà, c'est un petit peu un roman, pas saga familiale, mais voilà, c'est le roman sur cette espèce d'amitié, sur Hélena, qui va raconter Lila, qui va se raconter elle-même, au fil des années, et moi j'ai beaucoup aimé, franchement, j'ai envie de lire la suite, je pense que, j'ai peut-être pas eu, cette espèce d'énorme coup de coeur, comme la saga a pu l'être, pour certaines personnes, peut-être parce que, j'ai lu vraiment par petites bribes, en fait tous les soirs, je lisais un petit peu, parce que j'ai plus vraiment le temps, en tout cas cette semaine, de faire une heure de lecture comme ça, où j'avance énormément, et donc au final, j'ai survenu plusieurs fois, à cette lecture, et à chaque fois que j'y revenais, j'avais Hélena, qui comparait ce qu'elle faisait, en fonction de l'appréciation, qu'on pourrait avoir Lila, donc ça c'était un petit peu agaçant, à la fin, parce que j'avais l'impression, de toujours lire la même chose, mais j'ai quand même beaucoup aimé, enfin malgré ça, et malgré le fait que, voilà c'est une petite critique, qui est un con, on va dire directement, au fait de mon rythme de lecture actuellement, et que j'aurais préféré, je pense le lire d'un coup, ça reste super chouette, donc c'est pas un énorme coup de coeur, j'ai pas été subjuguée, comme ont pu l'être certaines filles, en le lisant à sa sortie, mais ça m'empêche, qu'il a des qualités indéniables, et que j'ai hyper envie de continuer cette saga, honnêtement, la hype, elle est pas non plus exagérée, après avoir sur les autres tomes, mais ça se lit bien, ça se dévore, on a vraiment envie de continuer, de savoir ce qui va se passer, et pour moi, voilà, il y a tout ce qu'il faut, il y a assez, en plus de ça, de questionnements, enfin je veux dire, Héléna, on voit bien, elle a sa mère qui boite, on comprend qu'elle en a un petit peu honte, parce qu'elle est pas éduquée, elle sait pas écrire, elle ne parle qu'en dialecte, etc., et puis Héléna, qui elle, petit à petit, pousse le niveau d'études, et va avoir envie, que ces conversations, au final, ça soit toujours, des questions philosophiques, historiques, vraiment, de pouvoir remettre les choses en perspective, et on voit ça, au travers de cette fille, qui grandit, moi je trouve ça hyper intéressant, donc vraiment, je suis assez emballée par cette saga, et si vous étiez comme moi, à un petit peu hésiter, parce qu'on l'a vu partout, n'hésitez pas, parce que c'est quand même, hautement qualitatif, voilà, c'est tout pour cet update lecture, j'espère que la vidéo vous aura plu, donc effectivement, il n'y avait pas beaucoup de livres, en deux semaines, mais c'est des lectures que j'ai appréciées, que j'ai mis du temps à lire, que j'ai pu digérer, voilà, donc je vous en parle avec un regard, un petit peu maturé, sur ces lectures, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, si vous, vous avez déjà lu L'Ami prodigieuse, au moment où c'est sorti, et si vous avez adoré tous les tomes, ou si vous avez commencé, mais que vous avez arrêté, voilà, je suis curieuse de savoir, parce que j'en n'entends plus trop parler, de la saga L'Ami prodigieuse, et je suis curieuse d'avoir, en fait, de véritables avis, puisque moi, au moment où tout le monde en parlait, dès que je voyais un avis, j'en avais assez, je me disais, c'est bon, je vois ce livre partout, j'ai pas envie de savoir, donc au final, j'ai jamais eu véritablement de retour, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ce que vous en avez pensé, et puis comme toujours, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un commentaire, si vous voulez soutenir mon travail, et ma présence, voilà, m'encourager à être présente sur YouTube, malgré l'algorithme, malgré toutes ces choses-là, voilà, ça me fait toujours plaisir, n'hésitez pas à vous abonner, et à partager sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram, et en attendant la prochaine vidéo, et bien je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes lectures, et je vous dis à très vite.